L'avenir d'un pays repose sur sa capacité à disposer d'une génération future, bien instruite et entreprenante, mais également et surtout en bonne santé. C'est ce à quoi l'État tchadien s'est toujours attelé à travers la construction des équipements sanitaires, leur dotation en plateau technique de plus performant, tout comme en moins d'interventions suffisantes, sans oublier la gratuité des soins et des premières nécessités. Cette batterie des mesures est suivie pour son exécution par une réunion mensuelle sur la santé présidée par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno. La dernière en date, celle du 24 juillet 2018, s'est soldée par une mesure forte. 3 milliards de francs CFA doivent être garantis par le ministère des Finances et du Budget pour les différentes campagnes vaccinales. Aziz Mahamad Salih explique. C'est la première réunion dans le cadre de la 4e République sur la question de la santé. Le président attendait qu'il y ait un changement de paradigme. sur les visions, les stratégies en matière de santé publique, pour que tous les moyens qui soient mis en place, on puisse quand même voir un certain nombre de résultats sur le terrain. Au niveau également des ressources humaines, le président a beaucoup insisté sur les ressources humaines. Il nous a accordé un recrutement de 2 188 personnes sur 3 ans que les partenaires vont aussi accompagner. Mais il a demandé qu'au-delà des gens qu'on envoie, il faut d'abord que les gens soient sur le terrain. Ces actions permettront, on l'espère, à assurer une immunité collective des enfants afin de contrer les épidémies récurrentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada